Une belle question mais très délicate. L'idéal est-il de se marier entre 35 et 40 ans ou faut-il se jeter à l'eau le plus vite possible ? Alors c'est là une question difficile qui ne peut évidemment pas recevoir une réponse unique. En vérité, on ne choisit pas le moment où l'on rencontre l'être aimé. Et quand celui-ci surgit, on ne peut que le recevoir dans son cœur et on se lance alors à deux dans la vie. Ces derniers jours, j'étais à Rome. Et comme vous pouvez l'imaginer, sous la chaleur accablante, j'ai croisé des milliers de personnes et notamment des couples venus de tous les pays du monde. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'ils avaient tous, non seulement les mêmes téléphones portables, mais aussi les mêmes codes dans l'univers de l'amour. Tous se tenaient par la main, tous se tenaient par le cou, qu'ils soient chinois, mexicains, italiens. Oui, oui, toutes les cultures étaient concernées par les mêmes gestes. Tout le monde s'embrassait, tout le monde s'étreignait. Alors n'est-ce pas avouer que tout humain est appelé à s'unir à un autre humain ? Mais bien sûr, il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit Dieu à la première page de la Bible. Bref, quand on s'aime, on s'unit. On décide de vivre ensemble et en principe, on se marie. Seulement voilà, que ce soit bien clair, une fois marié, on ne s'appartient plus. On est pris dans un rythme de vie. On doit veiller au bien commun. Toute insouciance est interdite. Aussi, face à tant d'exigences, je crois qu'il est important, avant de se marier, de réaliser tous les rêves que l'on porte en soi, les projets que l'on a édifiés, les voyages que l'on espérait vivre, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de frustration pour l'un ou pour l'autre quand le quotidien du mariage viendra dicter sa loi. Donc je crois qu'il faut se marier, quel que soit l'âge que l'on a, uniquement lorsque l'on est prêt à s'investir totalement dans le couple et dans la vie de famille. Une vraie maturité psychologique et un sens de la responsabilité sont donc exigés. Un dernier mot que j'adresse à présent à ceux qui se sentent porteurs d'une œuvre artistique ou appelés à une mission particulière d'envergure dans le monde politique ou au service de je ne sais quelle cause. Je conseille à tous ces êtres de trouver une femme ou un mari à l'intelligence vive, disposer à leur concéder une très grande liberté d'action, sinon ce sera l'échec, soit que l'œuvre sera abandonnée, soit que le couple explosera. Être soi, puis ensuite être de, voilà la bonne route que l'on peut prendre à 20 ans ou à 40. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501